Bonjour Youtube, on se retrouve pour les suites des aventures de Géralt de Rive. Pour toi qui es sur Youtube, ce n'est que depuis quelques secondes que tu as quitté la vidéo précédente, mais pour nous, je pense qu'environ deux semaines se sont passées. Donc l'idéal est de refaire une petite mise au point. Où sommes-nous ? Eh bien nous sommes dans un vignoble ! Oui tout à fait ! Alors, il ne reste plus que la quête principale à faire de notre ami Géralt. Nous avons été convoqués par Anna Henrietta, ici présente. Salut Cocotte ! Parce qu'une bête, une bête rôdait dans sa belle province de Toussaint. Donc elle nous a appelés pour résoudre le problème. On est arrivé, on a trouvé que la bête était un vampire, un vampire supérieur, donc un vampire humain, tout ça, tout ça. Après une courte enquête, on a retrouvé un autre pote vampire. Et il s'avère, après une petite enquête, fouille, hashtag, j'en sais rien, que le vampire, en fait, se fait... Comment dire ? Il y a un chantage contre lui. Voilà, on a kidnappé une personne chère à ce vampire. Et il est obligé de tuer, du coup, des personnes du domaine de Anna Henrietta, pour éviter que la personne qui a été kidnappée se fasse tuer. Donc Géralt, ayant appris ça, bien sûr, va voir son commanditaire, donc Anna Henrietta, lui raconte toute l'histoire. Et dans les petits mots, dans les petits messages qui ont été laissés à son intention, hein, pour le vampire, il s'avère qu'il y avait une petite tâche de vin, et que bien sûr le... Euh, j'ai oublié le mot. Les personnes qui reconnaissent bien le vin. Les oenologues. Voilà. L'oenologue de la courte, Anna Henrietta, a reconnu le vin, qui était sur la tâche, voilà, du mot écrit. Et cela vient de cette propriété. Voilà, c'est résumé à la pisse, mais on en est là, du coup, on va suivre notre amie Anna Henrietta pour aller fouiller la cave. Si c'était Fabricio qui faisait chanter le vampire, vous y avez pensé ? Il a des défauts, mais jamais je ne pourrais le soupçonner d'une telle chose. Il est très loyal, il me doit tout ce qu'il a. Son père a dilapidé la fortune familiale. Il a laissé à son fils un savoir encyclopédique sur le vin, c'est tout. Fabricio vivait-elle un train de misère avant que je le nomme un tendant de Castel Ravello. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'épanouir. Bah, elle a fait le... Enfin, ils ont fait beaucoup mieux le résumé que moi-même. Alors comme à chaque fois, bien sûr, je ne sais plus jouer. Donc on va mourir, hein. Mais on est habitués. Je me suis fait peur tout seul à exploser le bouclier. En fait, je cherchais à faire ça. Voilà, le sens de sorceleur. Petit bouclier. Alors, par où commence-t-on ? Voyons s'il ne manque aucun fût. Voici le registre d'inventaire. Avant, on va looter, bien sûr. Robinet de fût, d'accord. Pour bien se bourrer la... Oh, un petit bouquin. Histoire de l'est-est. D'accord. Oh ! On avait plein de choses à lire, tant pis. Ah ! Je pense qu'on va devoir inspecter à peu près tout... Tout le vin qui se balade dans le coin. Le journal du vigneron. Fermentation terminée sans complications. Percée au-dessus de la ligne de dépôt. Et voilà. La mise en fût. A première vue, tout est en ordre. Tout est parfaitement détaillé. Alors suivons notre autre piste. Benoît disait que la tâche venait du millésime 1269. Trouvons-le. 1269, très bien. Donc c'était pas celui-là, c'est ça ? C'était celui-là. De l'air Vélus. C'est un vin sec. Ça me plaît. Un vin excellent. Vous avez bon goût. Mais c'est pas la bonne cuvée. Voilà. C'est du sang réal qu'il nous faut. Bien évidemment. Alors. Je sais que depuis aussi quelques temps, Twitch déconne un peu. Alors. Est-ce que... Oui, il y a un petit peu de monde sur le... Le chat, je ne cite personne. Si vous me recevez, frappez trois coups. Clac, clac, clac. Voilà. C'est lui ! Ah, il y a un marteau à côté. Non. Est-Est. Toujours la même année. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce vin. C'est un des meilleurs au monde. Castel Ravello est réputé pour sa production. Ramasser. Non, on ne va pas non plus se bourrer le coin. On n'est pas là pour ramasser tout le vin de la région. C'est toujours pas celui-là. Du Fiorano. Le préféré de Jasquier. Il en raffole. Ok, donc c'est que ça marche. Merci. Merci Big Ebenot. Ah, ça peut être que celui-là alors. Non, pas le maillet. Il y a du pominant ici. Bah, à l'étage. À l'étage, hein. Bah, oui. Bien sûr. Tu peux y arriver, Geralt ? Oui. Non. Oui. Là-bas. Non ? Gros merdier. Je me souhaiterais que vous êtes vignoble. Oui, tout à fait. Les deux minutes du peuple. Le nombre de fois où j'ai pensé à cette vanne. Mais je n'arrive pas à la replacer, en fait. Monsieur, vous êtes vignoble. Ah. Non. C'est pas la bonne année. Quel dommage. Du sang réel. Les fûts sont datés de 1268. C'est proche, mais pas la bonne année. Merci Captain Obvious. Là. Yeah. C'est le bon, ce coup-ci. Là. 1269. Et maintenant ? Voyons s'il y a un fût vide. Vous voulez les ouvrir ? Non. Pour l'instant, tapons simplement dessus. Si ça sonne creux, nous aurons trouvé ce que nous cherchons. Géralt, vous voulez les ouvrir ? On va se bourrer la gueule. Bah non, il suffit de taper dedans. C'est plein. Ok. Ça, c'est le bruit. C'est plein. On se retrouve au milieu, chéri. C'est plein. Celui-ci est plein aussi. Ah, t'en fais qu'un. Un gros feignasse. C'est plein. Une chance sur deux. Bon, bien sûr, c'est le dernier. Celui-ci est plein aussi. Ah bah voilà pourquoi, grosse feignasse. C'est plein. What ? Tous les fûts ont l'air pleins. J'ai bien peur que ce soit une impasse. Ils sont pas tous pleins de sang réel. Ils sont pleins. Mais contiennent-ils bien du sang réel ? Prenez un robinet et un marteau. Nous allons les ouvrir un par un et goûter. Trouvez les robinets. On en avait trouvé un tout à l'heure. Le marteau. Putain, j'aurais dû les prendre direct. Ça aurait été beaucoup plus simple. Eh ! J'ai les robinets. Alors au travail. Mettons ces feux en perse. Hmm. Il doit y avoir plus désagréable, hein, comme travail. Euh... Celui-là. Prêt. Écartez-vous. Vas-y, cocotte. Messieurs, il ne faut pas abuser des jolies filles quand elles ont bu. Alors ? Je reconnaîtrais ce goût entre mille. Délicieux. Mais elle est... C'est une fille très sympa, là. Anna Henrietta, hein. Pour une noble qui dirige son peuple. Enfin, son peuple. Sa région et tout. Eh ! Elle a quand même bon bagage. Bon. Allez. Combien on vous parie que ça sera le dernier flux qu'on... Flux ? Flux qu'on teste. Qui sera le bon ? Allez, cocotte. Est-ce qu'elle va nous sortir le traditionnel ? Hmm. Je suis pompette. Ah. Non. C'était le deuxième. Elle est un peu princesse quand même sur les bords. Bon. Son contenu n'est point arrivé là par hasard. J'en suis sûre. Alors allons voir ce que Maître Fabricio a à dire à ce sujet. Ah, c'est la soirée des cagoules. Elle a une cagoule. On a une cagoule. Maître Fabricio, je suis fort désappointée. Je suis très désappointée. Maître Majesté, je... Vous êtes à deux doigts de perdre la tête. Dites la vérité si vous tenez à la garder. Sors une épée. Sors une épée. Sors une épée. Sors de... Je... Je l'admets. J'ai... Vendu un fût de... 100 réals. Je vous supplie... De me pardonner. Non. Pourquoi avez-vous fait ça ? Je n'ai point pu résister. On m'offrait une somme si faramineuse. J'ai cédé. Ne suis-je point assez généreuse ? Je voulais racheter le domaine de ma famille. Ici, rien n'est vraiment à moi. J'ai un toit au-dessus de la tête à manger, mais... Qu'est vraiment un noble sans terre ? Je vous dirai tout si vous acceptez d'être clémente. À qui ? À qui avez-vous vendu le vin ? Il y a quelques semaines à la faisanderie, un riche noble s'est présenté. Il disait être diplomate avec de bonnes relations à la cour. Il m'a proposé de faire affaire. Certains de ses clients lui avaient proposé des sommes vertigineuses pour une seule goutte de 100 réals. Il devait servir d'intermédiaire. Le nom de cet homme ? Il ne l'a jamais dit. Il était grand, cheveux noirs, et il parlait avec un accent étranger. Il disait venir de Sintra. Il n'y a aucun aristocrate centrien à la cour. Vous pensiez vraiment que personne ne l'apprendrait ? J'ai été stupide. Je vous en conjure, votre majesté. Pardonnez-moi. Ok, on lui a offert une grosse somme. Pas de problème. On peut comprendre. Il s'est laissé corrompre. Mais pourquoi il n'aura pas servi de la pisse ? Enfin, un vin de moins bonne qualité. Comme ça, il aurait gardé le 100 réals pour la cour. Il aurait eu du pognon. Et personne n'aurait rien su. En gros, le mec a été honnête dans sa façon de truander. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le vin, comment l'avez-vous livré ? Nous nous sommes rencontrés après le crépuscule dans les ruines de Fort Astre. Une dizaine d'hommes est venu récupérer le vin. Des hommes armés, patibulaires. J'ai transporté un fût là-bas. Eux l'ont transféré sur leur chariot. Puis chacun est reparti de son côté. C'est tout ? C'est la dernière fois que vous les avez vus ? Eh bien, il y a quelques jours, un messager est arrivé. Il m'a dit qu'il voulait acheter un autre fût. Et je l'ai préparé. Il est prêt à être livré. Comme c'est pratique. Putain, pire que les français. Au niveau du vin, elle rigole zéro. Le noble de Sintra est peut-être le maître chanteur. Je me chargerai du prochain transport jusqu'à Fort Astre. Damien et ses soldats me couvriront. Pour une fois, je suis d'accord. Nous suivrons votre plan. Prévenez-moi quand vous serez prêt. Inutile d'attendre. Mettons-nous en route. Nous partons tout de suite. Nous serons en place à votre arrivée. Prenez le chariot et rejoignez-nous là-bas. Bien. Quand l'échange commencera, attendez mon signal. Le mot de passe sera Pamplemousse. Oh, les chevaux qui apparaissent un petit peu après. Tout va bien. Du calme. On va attendre. Ok, pour l'instant tout va bien. Ça va partir en cacahuètes, direct. Notre vigneron, bref. Il n'a pas pu venir, il avait la grippe. J'avais pas envoyé le signal. Alors, les tuer pas tous, on en aurait besoin d'un ou deux pour les interroger quand même. Alors. On va commencer avec la Macarena. Non, c'est bon, oui. Oh, mais ils sont tous faibles. C'est même pas drôle. Hop là. Et cramage du cul. Aïe. 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 Allez. On va être taquin, on va rejouer un petit peu au bouclier. Messieurs, s'il vous plaît, régénérez. Merci. Parfait. Oups là. Comme si je t'avais pas vu. Alors oui, il y a des tonneaux explosifs, mais on va éviter. Quoique, ça pourrait être rigolus. Ah non, mais il faut s'occuper de l'autre en dernier. Oui, il n'y a plus le multi-twitch, mais je pense avoir trouvé, on va dire, l'explication. Voilà. Pendant les périodes de fête, il y avait beaucoup moins de streamers, donc ils pouvaient accorder à des streamers pourris comme moi le multi-twitch. Et maintenant que tout le monde a repris une activité normale, A ciao, bon dimanche. Ben voilà, ils ont supprimé le multi-twitch aux petits streamers qui ont, eux aussi, repris leur activité normale. Allez-y les gars ! 5 contre 1, pas de soucis. Tout va bien. Ah merde, je voulais le garder pour l'interroger. C'est ballot. C'est moi, ou nous avions convenu que vous attendriez mon signal. Oui, bonsoir. C'était le plan, mais... Joli tir. Il y a un gars qui disait que Twitch les avait activés pour tout le monde il y a 6 mois. Ah bah, ils les ont tous désactivés dans ce cas-là. A votre service. C'était un beau combat. On a pu capturer une de ces canailles. On va lui poser quelques questions. Allons-y. Après, c'était... Un instant. Pardon. Je me trompais sur vous. Bien sûr. Oui, alors, petite dernière aparté. Oui, bien sûr. Après, ils les ont peut-être activés pour tout le monde, mais ils ne le rendent pas disponibles pour tout le monde en fonction de la fréquentation. Bien sûr. Voilà. Les gros streamers, hop, ils ont priorité les petits... C'est quand il reste de la place. Voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Tant pis. Eh bien, on va rester en 30 FPS. Nous avons... On n'est pas obligé de s'apprécier. Faisons simplement notre boulot. Si c'est ainsi que vous voyez les choses, en tout cas, je constate vos efforts. Sachez que j'apprécie le geste. Non, mais il n'y a pas de problème. Nous avons retrouvé sa majesté. Elle nous attend près d'ici. Attendez, elle est ici ? Pensiez-vous vraiment que j'allais vous laisser vous débrouiller seule, alors que chaque heure pourrait être essentielle ? Votre prisonnier, amenez-le-moi, nous avons des questions à lui poser. Quelle partie ? Capitaine ? Ça marche, le calme. Qui vous a envoyé ? Le chien, on l'appelle. Parait qu'il a culbuté ta mère. Au moins, il y a le sens de l'écourt. Qui vous a envoyé ? La main de ta grand-mère, son nom, c'est... Attendez. S'il refuse de parler, qu'à cela ne tienne. Il pourra se rendre utile autrement. J'ai eu une idée. Le sorceleur aura sûrement besoin d'un appât pour attirer la bête de Beauclair. Quoi ? Avec le vieux loup derrière. Tu n'utilises ce genre d'appât qu'en dernier cours. Non, non, excellente idée. C'est vrai, je suis à court. Dans ce cas, il est tout à vous. Capitaine, dites à vos hommes de me trouver une corde solide. Elle ne doit pas casser quand on prendra ce type à un arbre. Une corde ? Les monstres adorent les appâts vivants, à condition qu'ils sentent l'odeur du sang. Mais je m'occuperai de ça. Quoi ? Non. Merde, ne me laissez pas faire ça. Cesse de brailler. Économise tes forces. Une longue nuit t'attend. Non, empêchez-le. Je vais parler. Oh, le vieux bluff, quoi. C'est fût. Où deviez-vous les emporter ? J'en sais rien. Capitaine, finalement, il va quand même me falloir la corde. Je sais point. Jurez ! Ornitz, le chef, il était le seul à savoir... Je ne sais pas savoir où elle est, mais il est mort. C'est lui, là-bas. Le premier fût a été livré à un entrepôt du port. Mais celui-ci, je n'en ai pas la moindre idée. C'est la vérité vraie, il faut me croire. Admettons. Qui t'a engagé ? Mais il va... Il va me tuer. C'est de moi dont tu devrais avoir peur dans l'immédiat. Qui est-ce ? Allez, crache le morceau. Le cintrien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il a réuni les hommes pour cette combine. C'est ce qu'on m'a dit. Qu'on roulait pour le cintrien. Je ne sais rien d'autre. Vous jure. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Il y attendra son procès. Capitaine, nous rentrons en ville. Rassemblez vos hommes et cherchez ce cintrien. Quelqu'un d'autre a dû le voir ou doit le connaître. Oui, votre majesté. Je viendrai faire mon rapport au palais dès que j'en saurai plus. Je ne retourne point au palais. Notre mission n'est pas encore terminée. Le sorceleur et moi vous attendrons au poste de garde près du port. Allons-y. Retournons en ville. Ah oui, on a claqué de principale affaire. Alors on enchaîne. Normal. Et en plus on reste en compagnie de Anna Henrietta. Tout à fait charmante. Comme d'ailleurs toutes les femmes dans The Witcher. Très très bien modélisées. Il est en retard. Du calme. Il viendra. J'aimerais savoir quelque chose. Comment pouvez-vous rester aussi calme ? C'est inhumain. Un effet secondaire de mes mutations. Les sorceleurs sont rarement nerveux. Et s'il lui était arrivé quelque chose ? Le capitaine semble capable de se débrouiller seul. Possible. Mais ce cintrien ne semble point être un bandit ordinaire. Pour faire chanter un vampire. Il a réussi à parler du vin du calme à la barbe de mes gardes. Nous n'en avons eu vent que par une heureuse coïncidence. De plus, c'est lui qui a désigné ses victimes au vampire. Il faut une grande confiance en soi pour faire chanter un tel monstre. Exactement. Deuxième choix et pas ouf. On ignore toujours si le cintrien est derrière l'enlèvement et le chantage. Il n'a peut-être organisé que le vol du vin. Quand bien même, il a ensuite vendu le vin au maître chanteur. Pour moi, ça fait de lui leur complice. Il faut trouver le cintrien, qu'il soit responsable des meurtres ou non. Même s'il n'y est pour rien, il connaît peut-être l'identité du maître chanteur. De plus, c'est une chose de savoir qui a commandité les meurtres, mais c'en est une autre de savoir pour quel. Quelqu'un vient. Capitaine, où étiez-vous ? Nous vous attendons depuis des heures. Le cintrien ne travaille pas seul. Nous combattons une organisation, pas un homme. Des bandits nous ont attaqué en force. Un de mes gars a le bras cassé. Un autre, le genou en miettes. Il boitera toute sa vie. Et le bruit court qu'on a mis une jolie prime sur votre tête, Gérald. Cool. Alors ça va être un stream très calme. Beaucoup de dialogues à mon avis. Vous n'êtes pas prêts de m'entendre gueuler. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on me chasse. Pourquoi êtes-vous toujours ? Bon. Nous avons découvert dans quel entrepôt du port le vin a été livré. Puis, qui l'avait loué ? Il s'agissait d'un mendiant, un homme de paille. Nous l'avons trouvé, il a tout admis. Un homme l'avait payé pour signer le bail. Il l'avait rencontré en mendiant près de la faisanderie. Là, le destin nous a donné un coup de pouce. Une serveuse se rappelait avoir renversé du vin sur un noble à l'accent centrien. De quoi avait-il l'air ? Sa description ne nous avance guère. Beau, avec une barbe. Ça pourrait être n'importe qui. Mais elle se souvenait bien de sa compagne, qu'elle a reconnue. Au bras du cintrien se tenait Cécilia Bélante. La chanteuse ? On m'a parlé d'elle. Elle serait très douée. J'ai entendu la même chose. On est allés directement chez elle. Cécilia n'était pas là, mais nous avons interrogé ses servantes. Une femme de chambre nous a dit que Cécilia doit rencontrer un gentilhomme de Sintra ce soir. Elle l'a invité à une réception organisée par la Mandragore. C'est quoi la Mandragore ? Un club, un groupe d'artistes locaux. Peintres, sculpteurs, troubadours ou autres danseurs. Oh mon troubadour ! Jamais entendu parler. Ils dégagent une aura de mystère, volontairement je pense, en agissant comme une cabale d'artistes d'élite. De temps à autre, ils organisent des soirées. Seuls les riches mécènes sont invités. Tous viennent avec des masques sophistiqués pour voir éclaurter. Les petites lunettes de prof, ça suffit ? On doit coincer le Sainterien. Il va falloir aller à cette petite Sainterie. Que vous lisez dans mes pensées, sorceleur. Je vais rassembler mes hommes et encercler les... Mais non ! On va faire une infiltration ! Vous venez, comtesse ! Hors de question. Si le Sainterien a vraiment des hommes dans la ville, il l'apprendra et s'échappera encore. La Duchesse a raison. Duchesse, pardon. Duchesse. Aller et se mélanger à la foule. C'est bien ce que nous allons faire. Nous, votre majesté. Géralt et moi. Au milieu de ces gens, le sorceleur pourrait avoir besoin de mon aide. Il doit avoir lieu la fête. J'irais plutôt l'inverse. Au milieu de ces gens, je pense que c'est plutôt elle qui aura besoin de Géralt. Le nom de la rue est bien choisi. Ah, on va encore se déguiser. Oh si ! Petite olive, alors. On prend, c'est de la thune. On prend aussi. Alors, on va en profiter. Tac, 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 tac. J'ai tout lu. Les râteaux, les ficelles. On ne fait pas les poubelles non plus. Il ne faut pas déconner. Bonjour. Allez ! Un petit cochon. Pendu haut. Plafond. Bon, on est parti. Petite olive. Bonjour, mademoiselle. Quoi ? Mais c'est qui ces mecs ? Ah, je me fais tirer dessus. Très bien. Le mec qui réagit mou. Ah, les gardes. Mais oui. Mais ils sont tout faibles. Ils sont tout nuls. Je viens de comprendre. C'est la prime qui est sur notre tête qui fait qu'on va croiser de temps en temps, je pense, des random connards. Voilà. Contrat de sorceleur. Oh ! C'est très ressemblant. Ah, mais c'est tout à fait moi. Enfin, tout à fait Gérald, bien sûr. D'accord. Bon, ils n'ont pas été payés d'avance, visiblement. Euh... Ah oui ? Il faut d'abord passer chez la boutique. Par les plaies du prophète. Intéressant. Le prophète a un rapport avec le Tomb Raider qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Souteneur. Très bien. On découvre des métiers. 4-1. C'est bien, on découvre des métiers. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'on a gagné ce merveilleux tournoi de chevalerie. On fait tout à pied. Le cheval, de toute façon, on ne peut pas cavaler dans la ville avec le choual. Ah, mais après, elle nous manque un peu à blette. Donc on va l'appeler. Voilà, juste pour lui dire bonjour. Elle est où ? Regardez. Comme elle est belle. Avec ses cornes de... Ses cornes de démon. Pour faire les 30 derniers mètres. Le cheval le plus utile du monde. Bonsoir. Ramasser. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Monsieur, il vous manque un bout. Après, ce n'est pas le bout le plus important, mais... C'est pour être à hauteur, je pense, dans son miroir. Je crois que c'est pour ça. Ah, voilà. C'est mieux. C'est peut-être un tapis magique. Ok. Ah, bonjour, Pierre. J'aimerais faire une partie de carte. Pas du tout. On va essayer une petite tenue. Alors. Comment va-t-on être bien réd... Ah non, excusez-moi. J'avais peur que ce soit la tenue de vampire qu'on l'ait vendue. Pas du tout. La tenue de vampire, elle est là. Alors. Ah bah, bien sûr, on va prendre ça. C'est bien dégueu. Je regarde un petit peu. Ça, il me semble qu'on l'a déjà utilisé. Le pourpoint du courtisan élégant. Et c'est très très moche. Donc, on va plutôt prendre le pourpoint élégant de Beauclair. Tout à fait. Les bottes. Ouais. Les bottes. Et le pantalon. Alors du coup, le masque du loup. Le masque d'arlequin, oui. Qui est très très moche. Non, le masque d'oiseau. On est bien. On est bien avec ça. On va être... Ah, j'en suis sûr, on va être merveilleux. Petite olive. Et c'est parti pour l'habillage. Il fait ça en public, hein, Gérald. Il sent pas les steaks. Oh oui, c'est vrai. Avec cette coupe horrible qu'on lui a fait. Oh ! Ah, il va être... Comme on dit, il va être sublime. C'est... Wow. Retirons les gants. On va au style jusqu'au bout. Voilà. Oh ! Ce soir, nous serons la plus belle pour aller danser. Ah, vraiment, Gérald, tu... Mon dieu. Non, ok, il n'y a rien. On sort. Ok, c'est parti. A 200 m, tablette. Tournez à droite. Go. On est bien dégueulasse, hein. La tenue est bien dégueulasse. Alors ça, c'était la banque pour... Oh, c'est par là. Pour convertir les... La monnaie. Bonjour, mesdames. J'aurais pu retirer les épées. Ce qui est bien, c'est que ce n'est absolument pas la baise s'il y a un combat qui s'engage. On est habillé comme un clochard. C'est joli, cette heure. Merde. Ça, c'est l'herboriste. C'est pas le bon endroit. Excusez-moi, je me suis trompé. En retard. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Avec cette coupe, mon dieu. Et bien, je ne pensais point que vous aviez le sens de la mode. Ça, alors, Gérald. Pas mal du tout. Et vous avez même pris un masque. A cela près qu'il est inadapté. Ceux que portent les membres de la Mandragore sont légèrement différents. Je vous en ai amené un. Mettez-le. Ah. Ah, c'est nettement... Ah, ben oui, c'est nettement mieux. En plus, ça a sorti à la tenue. Vous savez pourquoi il porte des masques ? Peut-être parce qu'il trouve ça extrêmement romantique et mystérieux. Mais l'explication la plus simple est qu'ainsi personne ne peut dire qu'à l'aristocrate ivre, pince les artistes. Allons-y. La soirée a commencé. Vous avez bien fait de dissimuler vos armes. Autrement, ils nous auraient refusé l'accès. Ah oui, c'est vrai. Elles ont instantanément disparu par le pouvoir de son trou du cul magique. L'accent. Ce qui compte, c'est de ne pas l'effrayer. Essayons d'abord de trouver sa partenaire, Cecilia. Cela attirera moins l'attention. Dès qu'on l'aura, nous le tiendrons aussi. D'autant qu'il nous attend peut-être. Que voulez-vous dire ? J'ai croisé quelques-uns de ces hommes en ville. Ils savaient qui j'étais et ont tenté de m'avoir. Oui, vous avez raison. Nous devons être prudents. Venez, c'est à nous. Madame, monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la soirée de la Mandragore. Ce soir, je vous conseille de faire particulièrement attention aux prestations des artistes de notre corps. Pas tout à fait. On peut en savoir plus sur ces prestations ? Ce soir, la Mandragore a l'honneur de présenter trois superbes représentations artistiques. La première était un concert de Cecilia Bellante. Une chanteuse dont la voix est un véritable trésor. Hélas, Mademoiselle Cecilia a déjà chanté. Dommage, nous aurions adoré l'entendre. Heureusement, vous arrivez à temps pour voir... ...un maître des illusions d'optique qui nous vient d'offrir. Des illusions d'optique ? Intéressant. Et le troisième artiste ? Les troisième et quatrième, car il s'agit d'un duo, sont les frères Tuven, qui présentent leur dernière pantomime. Hein ? Nous espérions vraiment rencontrer Cecilia Bellante. Seriez-vous de ses admirateurs ? Je suis sûr que vous aurez tout le loisir de discuter avec elle. Il ne va point être simple d'identifier quelqu'un dans cette foule. Pourriez-vous nous aider à la trouver ? Oui, bien sûr, elle porte un masque. J'ignore où elle se trouve en ce moment, mais je puis vous donner un indice. Nous sommes toutes oui. Cherchez l'orchidée du Covir. Ce qui veut dire ? Cecilia remporte une dans ses cheveux. Vous la reconnaîtrez facilement avec cette fleur. Très bien, merci. Eh bien, dire que Jasquier se plaint toujours de l'extrême pauvreté des artistes. C'est la musique du Gwent. Mon dieu, c'est la musique du Gwent ! C'est Oriana, la propriétaire. La femme a la robe noire, là, sur ce balcon. Je la vois. On ne porte pas de masque ? Ce serait inutile. Tout le monde la reconnaîtrait quand même. Cherchons leur quidée du Covir. Si nous trouvons Cecilia, nous trouverons le Saint-Rien. Ok, c'est parti. Facultatif. Prenez part au divertissement de la soirée, bien sûr. On va foutre la merde. Allez, déjà, on pousse la serveuse, là. Fais tomber ton plateau. Fous-toi la honte. Non, on ne peut pas. Oh, dommage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Oh, laissez-moi deviner ce qu'on va dessiner. Une. Deux. Une peur refoulée de l'intimité. Très bien. Alors, on va faire l'autre de couleur bleue. Car vous n'avez absolument pas deviné ce que je suis en train de dessiner. Est-ce que vous avez entendu, mademoiselle ? Ce n'est pas un paysage bande de béotien. Si ça, ce n'est pas un stream professionnel, je ne veux plus rien pour vous. Pas mal. Maintenant, un peu de vert. Non. Ah, merde, j'ai pris les rouges. Tant pis, les rouges, ça sera pour le petit bout. Alors, j'aurais dû la commencer plus bas. On est bien d'accord. Le petit bout rouge. Voilà. Ça, c'est du jaune. Ouais, en jaune. Ouais, pas terrible. On va la faire en verte. Ce sera les poils, en jaune. Bien sûr. On peut ? Pourquoi je ne peux pas... Bon, bah, tant pis, en jaune, alors. Pour figurer la transgression dans la forme de la plus pure. Ah oui, il va raconter bien de la merde. Comment ça, il n'y a plus de jaune ? Et comment je finis mon oeuvre ? Mais il va en manquer une. Comment je finis mon pénis ? Parce que si vous n'aviez pas deviné ce que je dessinais, alors là, franchement... Vous venez plus souvent ici. Comment le... Ah, d'accord. Et comme j'ai switch au dernier moment... Rejetez la peinture, quoi. Rejetez cette peinture. Bon, bah, voilà. C'était mon pénis super bien dessiné. D'accord. Vu que j'ai changé de couleur en plein milieu, en fait, pour pas mettre tout en rouge, et bah, ça m'a bousillé, là. Tant pis, c'est pas grave. Très, très beau pénis, quand même. Avouez que c'est tout à fait ressemblant. À l'échelle, en plus, bien évidemment. Il s'agit de quoi ? Picoler ? Ah oui, bon. Oui, et ça rendait aveugle à l'époque. L'absinthe frelatée rendait aveugle. Ouais, ouais. Hop. Un petit sorceleur. Ah, c'est quoi ? On danse ? Ah, c'est des mimes. D'accord. Tirer. Ok. On participe ? Ouais, bien sûr, on participe. Prenez part au divertissement de la soirée. Il y en a encore. Ouh, courons. On a complètement oublié l'objectif principal, hein, qui est de... d'aller voir l'autre qui a une orchidée, hein. Ah. On verra. Oh. Ils volent. Ils volent. Oh, oh. Joli. Pas mal du tout. Les dauphins. Les dauphins. Ce n'est quoi de l'évolution mortée. Cette soirée va m'arrêter. Ah. Ok, ils sont apparus derrière. Non, joli. Franchement, pas mal. Bon. Au revoir. Alors, on va... Il y a un tas de candidats très qualifiés. Alors, je devrais vous convaincre que vous feriez mieux de me gratifier de votre grande générosité. Hmm. Mais comment comptez-vous vous y prendre ? Est-ce que c'était une discussion cochonne ? Ou alors, c'est moi qui ai... Non, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, bien sûr. Ça, on prend, hein, le dissolvant, le machin. Oui, oui, on fait les tiroirs, hein, de l'or, de... Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Ah, donc, ça sera par là, probablement. C'est verrouillé. Donc, c'est pour aller à l'étage. Donc, la suite. Alors, on va aller en face. Poussez-vous ! Laissez-moi placer. Laissez-moi placer ! Tout à fait. Alors, alors, là. Non. Non plus. Où est-ce qu'elle se planque ? Ah, il y a d'autres festivités. On va lâcher une lancerne, alors. En fait. Vous avez des allumettes. Oh ! C'est comme dans Réponse. Euh, du coup. C'est où ? C'est qui ? On est censé repé... Oh, oh. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est en rouge. Non ? Si ? Peut-être ? Pourquoi c'est en rouge ? C'était un bug ? Ça doit être ça. Ok, génial. Oh ! Mais oui, très belle peinture. Les premiers pas de Mathilda. Critique évidente de la société des artistes de notre époque. Où on dessine une croûte de merde, et on vend ça des milliards. Alors, je voudrais bien la suite. On peut se balader dans l'eau, c'est génial, mais on s'en fout. Alors, bonjour. C'est où ? Je devrais peut-être me concentrer plus à regarder les damoiselles. Ah, les orchidées. Non, non, c'est pas ça. La bouffe. Ah, la quiche aux poissons aussi, on prend. Ça donne faim. Bon, sérieusement. Chercher dans les alcôves, mais... Je me servais juste des trucs en... Ouais, d'accord. Dans les alcôves, une femme qui... Voilà. Et là, il n'y a personne. Donc, c'est en face. Oh, on tourne en rond, hein. Je tourne en rond, je tourne en rond. Comme dirait Zazie. Monsieur, quelle posture, quelle présence. Un vrai rock. Regardez, l'autre, il bouffe sa baguette comme un dégueulasse. Putain, le mec, il se fait un sandwich, quoi. Alors, du coup, c'est pas là. C'est pas là. Oh, bah, c'est forcément ici, bien sûr. Oh oui, c'est forcément ici. Oh, oh ! La petite pause pour YouTube. Bien sûr. A plus tard pour la prochaine vidéo.